Alors, on va reprendre notre travail sur le théorème de la limite centrée, qui est vraiment, ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est vraiment un outil très très profond en statistiques, très très utile. Et alors donc, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On avait pris une variable aléatoire qui suivait une loi de probabilité complètement bizarre, enfin, qui n'avait vraiment rien de particulier. Ce n'était pas une loi normale ou une loi binomiale ou rien d'autre de ce genre-là. C'était vraiment une distribution expérimentale, on va dire, qui était représentée par cet histogramme-là. Ensuite, on avait pris des échantillons. Alors, on avait fait avec des échantillons de taille 4 dans la dernière vidéo. On avait donc prélevé d'abord un échantillon de taille 4. On avait pris quatre issues de notre variable aléatoire qui formaient un échantillon. On avait calculé la moyenne de cet échantillon qu'on avait ensuite placée sur un diagramme. Ensuite, on avait de nouveau pris un échantillon de taille 4, celui-ci, S2. On avait de nouveau calculé sa moyenne, qu'on avait encore une fois placée dans le diagramme. Et puis, on avait fait ça un certain nombre de fois. On était allé jusqu'à 10 000 fois. Enfin, on avait supposé qu'on allait jusqu'à 10 000 fois. Et ce qu'on avait obtenu, c'était une courbe comme ça, qui avait une forme très proche de la loi normale. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est que plus on augmentait la taille de l'échantillon, donc plus on prenait des échantillons qui avaient une taille élevée, plus on allait s'approcher d'une loi normale. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que quand on part d'une distribution, d'une loi de probabilité quelconque, comme ça, qui a une moyenne bien définie, donc c'est une distribution de données plutôt, on va dire ça comme ça, qui a une moyenne bien définie, que j'avais ici notée mu. Et puis, un écart-type ici, je l'avais noté comme ça, un écart-type ou une variance, ce qui reviendrait au même, un écart-type ou variance bien définie aussi. Eh bien, quand on prend des échantillons d'une certaine taille, et quand on prend plusieurs échantillons de cette même taille, et qu'à chaque fois on en calcule la moyenne, eh bien, la distribution que va constituer ces moyennes, c'est une distribution qui va être proche d'une loi normale. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir ici la même moyenne, cette moyenne que j'avais matérialisée ici, ça va être la même moyenne mu que la distribution originale, la distribution de laquelle on était parti. Alors, oui, là, je remarque une chose d'ici. Donc, cette moyenne mu de notre distribution normale, ça va être la même que la distribution précédente. Ici, j'avais mis 2,75, en fait, j'avais placé la moyenne ici, ça ne va pas forcément être ça, puisque la moyenne dans notre distribution au départ, elle était de 3,5 à peu près, enfin, grosso modo, c'est ça, puisqu'on avait dit que la distribution était symétrique. Donc ici, ça sera en tout cas la même. Voilà. Alors, on va fixer un peu de vocabulaire. Donc, ce qu'on a fait ici, en fait, c'est tracer le nuage de point d'une distribution, de ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage, une distribution d'échantillonnage des moyennes. Voilà. Alors, encore une fois, un mot assez barbare, qui fait un petit peu peur à écouter, mais c'est ça qui est important. On va essayer de disséquer un petit peu pour bien le comprendre. Donc, une distribution d'échantillonnage, une distribution d'échantillonnage, ça veut dire que c'est une distribution d'une certaine statistique. ici, ça va être la moyenne, puisqu'on a utilisé des moyennes. Donc, c'est une distribution de cette certaine statistique, qui ici est la moyenne, qu'on fait à partir d'échantillons prélevés dans une série de données qui suivent toute la même loi. Donc, on a une distribution au départ dans laquelle on prélève des échantillons. Et à partir de ces échantillons, on calcule une certaine statistique. Ici, on a fait avec la moyenne, on pourrait le faire avec le mode ou bien avec la fréquence. Enfin, voilà, les plus courants sont la proportion, la fréquence ou bien la moyenne. Je pense que la moyenne, c'est celle qui est peut-être la plus facile à comprendre pour commencer. Donc, je reprends un peu ce terme-là. Une distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est une distribution des moyennes calculée sur un certain nombre d'échantillons qu'on a prélevés dans la population initiale de données. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ce n'est pas démontrer mathématiquement ce théorème de la limite centrée. Ce n'est pas démontrer que plus la taille de l'échantillon augmente, plus la distribution d'échantillonnage des moyennes s'approche d'une loi normale de moyenne mu. Mais on va tout simplement le vérifier expérimentalement. Pour les statistiques, la vérification expérimentale est vraiment une très bonne chose parce que, comme on manipule des données qui sont un peu hasardeuses, disons, enfin, ce n'est pas exactement le mot. Mais bon, on manipule un grand nombre de données. Donc, effectivement, la simulation expérimentale est une vraiment bonne chose pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc là, on va faire ça ici. Alors, pour fixer, avant de commencer, ce que j'ai tracé ici, ce nuage de points ici, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes faites à partir d'échantillons de taille 20. Ici, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes faites avec des échantillons de taille 4. Et puis là, je vais commencer à le faire ici, mais c'était avec 3 échantillons seulement. Donc là aussi, c'est une distribution d'échantillonnage des moyennes, mais avec uniquement 3 échantillons. Donc, ce n'est pas très représentatif. Mais c'est quand même une distribution d'échantillonnage des moyennes. Voilà. Alors, on va maintenant passer à la suite. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser une application qui a été faite par l'université, la Rice University, je crois. Rice University. Je le note quand même par acquis de conscience, c'est quand même plus juste pour eux. Et donc, tu peux trouver cette simulation sur Internet, sur le site online onlinestatbook.com. Voilà. Donc, c'est une simulation faite en anglais, mais bon, je n'ai pas pu traduire, mais ça, ce n'est pas très grave. Ça nous fera faire un petit peu de maths en anglais. Il y a quelques mots qu'il faudra connaître. Enfin, ça ne sera pas une mauvaise chose que de les connaître en anglais aussi. Alors, voilà la simulation en question. Donc, on a ici un graphique. On va pouvoir construire une distribution de probabilités vraiment n'importe laquelle. en fait, on le fait avec... Voilà. Je la fais comme ça. C'est moi qui la dessine. Donc, je peux la faire à peu près comme je veux. Enfin, exactement comme je veux. Je vais faire quelque chose comme ça. Surtout quelque chose qui ne ressemble pas à une distribution normale. Voilà. Donc là, j'ai... Je vais faire, voilà. Un pic comme ça. Voilà. Donc, on va prendre cette distribution-là. Donc, ce n'est pas du tout une distribution normale puisqu'on voit bien qu'il y a plusieurs modes. elle n'est pas du tout symétrique. Donc, ça n'a vraiment rien d'une distribution normale. Donc, ça, c'est la population parente, la population initiale dans laquelle on va prélever des échantillons. Ici, ce qu'on nous note en bleu, c'est la moyenne. Mean, ça veut dire moyenne. Donc, c'est ce qui est noté ici. La moyenne, elle est ici. Elle vaut 16,52. Après, on nous donne la médiane qui vaut 18. Et SD, c'est Standard Deviation, c'est l'écart-type qui vaut 8,28. Alors là, on a deux paramètres. Je vais expliquer après ce que c'est. Skew, c'est l'asymétrie et Kurtosis, c'est l'aplatissement. En fait, c'est des paramètres qui vont nous aider à mesurer de combien la distribution s'écarte ou s'approche d'une loi normale. Donc, c'est des paramètres vraiment très intéressants. Je vais en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe, ce que fait le programme. Alors, ici, on a Sample Data. Donc, Sample, c'est l'échantillon. Donc, on va avoir ici les données d'un échantillon. En fait, si je veux, je peux prélever un échantillon. Il suffit que j'appuie sur Animated et ça va me prélever un échantillon qui va venir se placer ici. Donc, je vais fixer la taille de l'échantillon. Ça, je ne l'ai pas noté ici. Voilà, la taille de l'échantillon, elle est ici. Donc, je vais prendre une taille de 5 pour commencer. Et puis, ici, je choisis le paramètre dont je veux faire la distribution d'échantillonnage. Parce qu'on a dit qu'on l'a fait avec une moyenne, mais on peut faire avec la médiane ou même l'écart type SD, ici, Standard Deviation, la variance, ou bien l'étendue, enfin, d'autres statistiques qu'on mesurerait sur nos échantillons. Donc, là, on a choisi la moyenne comme statistique. Donc, on va avoir la distribution des moyennes, Distribution of Means. Pour des tailles d'échantillon, n égale 5. Je pourrais choisir d'autres tailles. Je vais le faire pour n égale 5, déjà. Alors, je fais, je clique sur Animated et j'ai, voilà, exactement ce qui se passe. On voit très bien ce qui se passe ici. Il y a 5 données qui sont choisies au hasard parmi toutes les données de la population initiale. Donc, les 5 données sont celles-là. Elles viennent se placer ici. Donc, ce qui est représenté ici, c'est exactement notre échantillon de taille 5. Et puis là, on a calculé sa moyenne qui vient se placer ici. Voilà. Alors, je peux continuer. Je refais ça. Là, je choisis un nouvel échantillon qui se place ici et sa moyenne est de nouveau calculée. Elle est là. Voilà. Alors, je peux continuer. Je le refais. Voilà. Là, j'ai choisi un autre échantillon. Il est complètement différent des autres, celui-là. Et la moyenne vient se placer encore ici. Je continue. Hop. Un autre échantillon de taille 5, toujours. La moyenne vient se placer ici. Je peux continuer encore. Voilà. Et je pourrais faire ça autant de fois que je veux. Bon, ce qui est bien, c'est que pour que ça prenne moins de temps, il y a des touches qui sont ici. Je peux choisir directement 5 échantillons de taille 5 ou bien 10 000 échantillons de taille 5 ou bien 100 000 échantillons de taille 5. Donc là, je vais le faire avec 10 000. On va voir ce qui se passe. Exactement. Donc, je n'ai pas vu les 10 000 choix d'échantillons se positionner ici. Ça aurait été un peu long. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a choisi 10 000 fois un échantillon de taille 5. Il en a calculé la moyenne qu'il a placée ici. Donc là, il y a 10 000 moyennes de nos 10 000 échantillons. C'est ça qui est important. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est ce qui est donné ici. La moyenne, mine, toujours, ici, c'est 16,59. Donc, on voit qu'elle est vraiment déjà très proche de notre moyenne de la population initiale, la population parente. Donc ça, c'est déjà intéressant à remarquer. Avec des échantillons de taille 5, on a déjà, quand on prend 10 000 échantillons de taille 5, on a déjà une moyenne très, très proche de la moyenne de la population initiale. Et puis aussi, on voit que la forme est déjà très, très proche de la forme d'une loi normale. Donc voilà, ça, c'était ce qu'on a vu dans notre vidéo avant. Mais là, on le voit se faire en pratique. Alors, bon, maintenant, je vais m'arrêter un petit peu sur ces coefficients-là, skew et kurtosis. Alors, skew, je répète, c'est l'asymétrie et kurtosis, c'est l'aplatissement. Donc ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que c'était des paramètres qui permettaient de mesurer l'écart d'une distribution par rapport à une loi normale. Grosso modo, c'est ça. On va le voir un peu plus. Je vais reprendre mon calepin. Voilà. Donc, je vais dessiner ici des distributions. Alors, je vais faire un axe. Un axe horizontal vertical aussi. Bon, ce n'est pas très important, tout ça, mais je vais tracer maintenant le graphique d'une distribution qui suit une loi normale. Donc ça, on sait que ça va être une courbe qui va avoir une forme de cloche comme ça, plus ou moins aplatie, plus ou moins resserrée. Voilà. Et puis, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'on a parfois des distributions qui sont en cloche mais qui ne sont pas symétriques comme c'est le cas de la loi normale. Celle-là est parfaitement symétrique par rapport à cet axe-là qui est la moyenne, qui représente la moyenne. Donc, on peut avoir une distribution de ce genre-là qui va être en cloche comme ça, mais avec une asymétrie, c'est-à-dire une queue de distribution vers la droite comme c'est le cas ici. Là, j'ai une queue de distribution vers la droite qui est beaucoup plus importante que la queue de distribution vers la gauche. Donc là, on dit que ça, c'est une asymétrie. Il y a une asymétrie positive ou bien on dit aussi une asymétrie à droite. Voilà. En fait, pour se rappeler de ça, il suffit de se dire qu'une asymétrie est positive quand la queue de distribution la plus importante va vers les valeurs positives. Et puis, on a vu aussi, on sait aussi qu'il peut y avoir des courbes en cloche, donc des distributions qui ont des formes en cloche comme la loi normale, mais avec au contraire des asymétries plutôt vers la gauche. Donc avec une distribution avec une queue de distribution qui sera beaucoup plus importante vers la gauche. Donc ça, ça sera une asymétrie négative. Asymétrie négative. Parce que la queue de distribution la plus importante, elle est vers les valeurs négatives. Et on dit aussi que c'est une asymétrie à gauche. Voilà. Alors, ça, c'est ce que mesure ce coefficient-là qu'on a appelé ici skew, qui mesure exactement, c'est le coefficient d'asymétrie. Donc le coefficient d'asymétrie, il mesure ce degré et de l'asymétrie, en fait. Donc ça, je vais le noter ici. Coefficient. L'asymétrie de la courbe est mesurée par le coefficient d'asymétrie. Donc ça, c'est un coefficient qui se calcule d'une certaine manière. On ne va pas le faire ici, ce n'est pas très important. Mais par contre, c'est important de comprendre ce que sont ces coefficients, même sans savoir comment on les calcule, mais en tout cas, de voir à quoi ils correspondent. Donc ça, c'est le premier paramètre qui a été donné ici. En anglais, c'est skew. Voilà. Et puis, le deuxième coefficient, celui qui est appelé ici kurtosis. En français, on peut l'appeler kurtosis aussi, mais en général, on dit plutôt l'aplatissement. Alors ça, on va essayer de visualiser ce que ça veut dire. En fait, on peut avoir des distributions qui seront proches de la loi normale aussi, avec des formes en cloche. Je vais faire un dessin un peu en dessous. Je vais retracer mes axes. Puis là, je vais essayer de mon mieux de tracer une courbe en cloche, qui va être une courbe de la loi normale. Voilà. Il faut l'imaginer parfaitement symétrique. Là, je vais dessiner comme ça. Je te rappelle, il n'y a pas une loi normale. Il y en a plein. Elles peuvent être toutes différentes. Elles peuvent avoir une moyenne différente. Elles peuvent avoir un écart-type différent. Mais bon, c'est toujours des courbes symétriques par rapport à la valeur centrale qui est la moyenne, avec cette forme en cloche. Alors, quand on a un aplatissement ou une kurtosis positive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on a une queue de distribution plus importante, des queues de distribution plus importantes. Donc, on va avoir une courbe comme ça et un pic beaucoup plus pointu. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. ça, c'est un aplatissement positif. Aplatissement positif. Donc, le coefficient d'aplatissement dans ce cas-là sera positif. Voilà. Et puis, inversement, on peut avoir aussi un aplatissement négatif et dans ce cas-là, ça voudra dire que les queues de distribution sont beaucoup plus fines mais que le pic est beaucoup plus épaté, en fait, beaucoup moins pointu. Donc, ça va être, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose de ce genre-là. Ça, c'est un aplatissement négatif. un aplatissement négatif. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'aplatissement ou alors curtosis aussi. On peut le dire en français aussi comme ça. Curtosis. Ça se dit aussi en français. Voilà. Donc, c'était juste pour te montrer qu'une petite digression comme ça, pour te montrer qu'on a deux paramètres qui sont notés dans la simulation qui étaient skew et curtosis avec des mots vraiment étranges, surtout pour le second, qu'en fait, ce sont simplement des mesures de l'écart qu'on a par rapport à une loi normale. Quand on a une forme qui est proche d'une forme en cloche, ce n'est pas forcément une loi normale parce que, justement, on peut avoir une asymétrie à gauche, une asymétrie à droite, un aplatissement positif, un aplatissement négatif. Et c'est ce que mesurent ces deux coefficients-là. Donc, quand on a un skew, un coefficient d'asymétrie qui est positif, ça veut dire que l'asymétrie est positive. Si, au contraire, on a un coefficient d'asymétrie négatif, eh bien, l'asymétrie sera négative et, évidemment, l'asymétrie sera plus ou moins grande d'un côté ou de l'autre si la valeur absolue du skew est élevée. Et on a exactement la même chose avec le coefficient d'aplatissement. C'est-à-dire que, s'il est positif, on a un aplatissement de ce genre-là avec un pic des queues de distribution épaisse et un pic fin, pointu. Et puis, au contraire, un coefficient d'aplatissement négatif, ça indiquera plutôt des queues de distribution fines et un pic moins pointu. Évidemment, la valeur absolue du coefficient d'aplatissement va mesurer cette différence de forme. Donc, on a vraiment des outils qu'on peut calculer. On verra ça peut-être dans d'autres vidéos, comment est-ce qu'on les calcule. Mais on peut calculer ces outils-là et ils sont vraiment des mesures de comment la distribution s'écarte d'une distribution normale. Alors, on revient sur notre simulation. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris, je rappelle, on avait pris 10 000 échantillons de taille 5 et on avait représenté ici leur moyenne. C'est ce qui s'est passé. On avait vu que la moyenne était déjà très proche de la moyenne de la population initiale. Puis, on avait remarqué aussi que la forme était déjà vraiment très proche de celle d'une loi normale. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que skew, donc ça, c'est l'asymétrie, le coefficient d'asymétrie est négatif. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une queue de distribution un peu plus importante du côté négatif, du côté des valeurs inférieures. Et puis, on a aussi un aplatissement négatif qui, effectivement, peut se remarquer parce qu'on a des queues de distribution qui sont fines et un sommet qui n'est pas très pointu. Donc, voilà, ça, c'est déjà une indication. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu. En fait, je vais maintenant augmenter la taille de l'échantillon. Alors, ce qui est bien avec ce programme, c'est que je peux faire deux simulations à la fois. Là, j'ai choisi la distribution d'échantillonnage des moyennes avec des échantillons de taille 5. Là, je vais choisir maintenant la distribution d'échantillonnage des moyennes aussi, mais avec une taille d'échantillon de 25. Et je vais refaire l'expérience avec, du coup, ces deux simulations. Donc, là, si je clique sur Animated, il va choisir un échantillon de taille 5. Il place ici sa moyenne. Maintenant, il choisit un échantillon de taille 25. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Voilà, il prélève un échantillon de taille 25 et il va calculer la moyenne et la placer directement ici. Alors, je peux le refaire. Donc là, je le refais. Il fait d'abord un échantillon de taille 5 et il place la moyenne. Maintenant, il fait la même chose pour les échantillons de taille 25. Il en prélève un. Il place sa moyenne. Je pourrais le refaire. Voilà, je vais le refaire. Donc là, on en est à l'échantillon de taille 25. Il va placer la moyenne. Voilà, il place la moyenne ici. Voilà. Donc, je pourrais faire ça autant de fois que je veux, mais là, je vais le faire directement 10 000 fois. Et ça me donne immédiatement ce résultat-là. Alors, là, je vois que dans les deux cas, la moyenne est très proche de la moyenne de la population initiale. Là, c'est 16,60 quand on prend des échantillons de taille 5. Donc, c'est un peu plus grand. Par contre, celle-là, elle est vraiment très proche. Elle est à quelques, même pas un dixième de la moyenne de la population, 16,47. Donc, on est vraiment déjà très, très proche. Et on voit aussi que les coefficients d'asymétrie et de kurtosis ont diminué en valeur absolue. On peut voir ici qu'il y a une asymétrie vers les valeurs négatives. On voit que c'est cette queue de distribution-là. Donc, c'est ce qui est noté ici. Le coefficient d'asymétrie est négatif. Il vaut au moins 0,11 alors qu'ici, il est négatif aussi mais il est pratiquement nul. Donc là, la distribution ici est pratiquement symétrique. On a une forme qui est proche d'une forme en cloche et qui est pratiquement symétrique. Donc, on peut regarder aussi la kurtosis, l'aplatissement. Là, on a aussi diminué l'aplatissement. On a un aplatissement qui est pratiquement nul, enfin, il n'est pas encore complètement nul, moins 0,1 mais donc, il est quand même beaucoup plus faible que dans le cas d'échantillons de taille 5 et on le voit puisque ici, cette courbe-là est beaucoup plus pointue que celle-ci. Donc, ça, ça nous montre effectivement que quand on a pris des échantillons de taille 5 quand on a fait la distribution d'échantillonnage des moyennes, on a obtenu déjà quelque chose d'assez proche de la loi normale mais quand on fait la même chose avec des échantillons de taille 25, on obtient quelque chose qui est encore plus proche d'une loi normale puisque là, effectivement, on voit que les deux coefficients qui mesurent l'écart par rapport à la loi normale sont encore beaucoup plus faibles. Celui-là a été divisé par 10, pratiquement, et celui-là a été divisé par 2. Donc, on s'est vraiment approché d'une loi normale. Donc là, on a vraiment une illustration assez frappante, en tout cas, vraiment très bien faite de ce théorème de la limite centrée et on verra plus tard dans d'autres vidéos que finalement, ce n'est pas simplement la forme de la distribution d'échantillonnage qui va s'approcher de la loi normale mais ce qui va se passer c'est qu'aussi les données seront plus resserrées dans... c'est ce qu'on voit ici, les données sont beaucoup plus resserrées autour de leur moyenne. Bon, ça c'est intéressant, on verra pourquoi. On peut déjà s'en faire une idée parce que si on prend un échantillon de taille petite, par exemple 5, on a pas mal de chances d'avoir par exemple un échantillon où il y a des valeurs, la plupart des valeurs sont situées de ce côté-là, donc assez loin des données de la moyenne. Donc effectivement, cet échantillon-là aura une moyenne qui sera loin de la moyenne réelle, donc sa contribution à la distribution d'échantillonnage des moyennes va se trouver par ici, assez loin de la moyenne réelle. Alors que si on prend une taille d'échantillon plus élevée, on a quand même plus de chances d'avoir un échantillon formé de données qui sont plus dispersées, plus diffuses autour de la moyenne, donc on a un peu plus de chances que la moyenne de cet échantillon-là soit proche de la moyenne réelle. On verra ça un peu plus précisément dans les prochaines vidéos. J'espère que cette simulation t'a permis d'expérimenter ce théorème de la limite centrée, ce qui est vraiment important. on ne l'a pas démontré, peut-être qu'on le fera plus tard, mais là on a vraiment pu l'expérimenter et puis je t'engage à aller manipuler cette simulation qui est vraiment bien faite parce que là on voit bien qu'avec une distribution vraiment n'importe laquelle, tu peux t'en fabriquer une encore plus bizarre que celle-là qui l'est déjà quand même pas mal, eh bien on arrive tout de suite très rapidement à avoir quelque chose qui s'approche de la loi normale avec des échantillons de taille 5 donc ça c'est déjà quelque chose vraiment intéressant à expérimenter et puis si on augmente la taille des échantillons eh bien là on arrive à quelque chose qui est vraiment très 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 proche d'une loi normale donc ça c'était vraiment intéressant et je t'engage à manipuler cette simulation et merci à ceux qui l'ont faite. A bientôt pour la prochaine vidéo.